Je reviens au sujet du harcèlement de l'éducation nationale. En fait, j'ai trouvé plusieurs choses depuis. Donc déjà, maintenant sur leur page internet, pour les contacter, vous êtes tout de suite menacé, bien sûr, d'être accusé de diffamation. Ça, c'est l'arme habituelle des harcèleurs qui accuse ceux qui les dénoncent de diffamation. Donc maintenant, si vous écrivez à l'éducation nationale, vous êtes susceptible d'être accusé de diffamation, simplement pour leur avoir envoyé un message. Sauf si, évidemment, vous leur envoyez un message, vous faites leur louange, c'est évidemment, sans doute, qu'ils ne vont rien dire, mais si c'est pour dénoncer du harcèlement, ils vont menacer de vous accuser du harcèlement que vous dénoncez. Et donc, en fait, ce qu'ils appellent la lutte contre le harcèlement, c'est comme la lutte contre la mafia, c'est-à-dire que c'est une façade. Par devant, il faut croire qu'ils luttent contre ça, en arrêtant quelques mafieux, ou en condamnant quelques harcèleurs, mais par derrière, disons, la face cachée, c'est eux qui sont alliés avec tous les harcèleurs. Je mettrai en lien aussi, je pense, des PDF, ils parlent de ce genre de harcèlement qui est organisé et sponsorisé par les institutions gouvernantes. Là, je suis sur la page Facebook, « Non au harcèlement ». Et donc, ce qu'on peut trouver sur cette page, c'est bien sûr toute une panoplie d'articles et de liens qui sont là pour stigmatiser et culpabiliser les élèves. Parce que bien sûr, en ce temps de parler du harcèlement, c'est toujours du harcèlement entre élèves. Jamais vous ne verrez les harcèlements qui sont du fait du personnel de l'éducation nationale sur des élèves ou entre eux même. Comme j'ai déjà vu sur Internet, plusieurs histoires où quelques rares enseignants ou surveillants qui s'entendent bien avec les élèves, évidemment, ceux-là, ils se sont harcelés, réduits au silence, et on ne veut même plus les laisser faire court simplement parce qu'ils ne foutent pas la merde tout simplement dans les relations entre les élèves. Donc là, oui, il y a aussi ça. On fait encore le coup, évidemment, de tous unis contre la haine, le racisme et l'antisémitisme, comme si c'était pareil. Alors que bon, la haine, c'est un sentiment qui est normal. C'est normal simplement de ne pas aimer être harcelé. Mais ça aussi, c'est encore un piège. Si vous êtes harcelé et que vous vous en plaigniez, eh bien, on va encore vous accuser d'avoir la haine, de faire la haine, tout simplement parce que vous ne supportez pas, vous détestez être harcelé. Ça, c'est tout des manipulations, bien sûr, qui ne liront jamais sur leur page, parce que sinon, on ne sera pas pur au piège. Mais c'est tout ça qu'ils vous cachent et qu'ils essaieront de vous faire subir par derrière. Je pense que j'ai un autre lien à ce sujet. Il y a ça. Semaine contre le racisme. Ça, c'est la propagande habituelle des bien-pensants qui ne sont jamais dans la réalité. Avec eux, il faut vite un monde des bisounours où tout le monde s'aime, tout le monde est parfait, tout va bien, et il n'y a jamais de mal aussi. Mais c'est loin d'être la réalité dans le monde dans lequel on vit. Ensuite, il y a aussi cette artémique de Liss-Miller qui était très intéressante sur « Qu'est-ce que la haine ? » C'est aussi là un point de vue très différent. On le voit dans la première phrase, là. On associe habituellement le mot « haine » à l'idée d'une dangereuse malédiction qu'il faudrait éloigner au suite que possible. On entend aussi dire que la haine serait pour l'individu un poison qui rendrait quasiment impossible la guérison des blessures reçues dans l'enfance. Et en fait, ça, ce n'est pas vrai du tout. Et donc, elle termine par dire que... Non, ce n'est pas la fin. Non, c'est ici, voilà. Que la haine ne vous posera pas à tuer qui que ce soit n'y a porté préjudice à quiconque. Mais c'est parce que on connaît cette haine et on l'a vécu grâce aux sentiments. Et donc, tout simplement, on pourrait dire que si on est conscient de cette haine, c'est la haine qui est inconsciente qui ne va pas. Mais ça, évidemment, tous ces énarques, ces politiques, c'est apparemment une différence trop subtile à faire pour eux. Ils sont capables de comprendre les différences. Entre faire du mal ou tout simplement ressentir des sentiments normaux comme la haine. Encore donc, un autre aspect des manipulations de l'éducation nationale qui prétend lutter contre le harcèlement en utilisant aussi le harcèlement pour lutter en fait contre ceux qui dénoncent le harcèlement. Surtout contre le harcèlement, bien sûr, et du fait du personnel de l'éducation nationale. Et en fait, c'est que là, je suis sur la page principale de non-harcèlement-education.gouv.fr Donc en bas, vous pouvez voir, il y a toute une liste d'entreprises qui disent soutenir le harcèlement. D'ailleurs, je demande bien pourquoi des entreprises viennent mettre leur nez là-dedans. Ce serait plus logique qu'au contraire, de protéger les élèves de l'influence des entreprises. Mais en fait, c'est encore pire que ce qu'on pense. Puisqu'en premier, il y a Walt Disney Company. Donc là, c'est une entreprise qui est presque nazie, si on peut dire. Bien sûr, on dira que ce n'est pas le cas, mais apparemment, il a travaillé avec les nazis qui ont été exfiltrés par les USA à la fin de la guerre. Il y a aussi, bien sûr, tous les films un peu bizarres que Walt Disney avait produits. Donc là, je vous mettrai le lien des articles. Là, c'est les studios Walt Disney. C'est autre chose sur la propagande. Apparemment, il y a une sorte de propagande d'être un peu nazi au début. Puis quand les Américains se sont engagés dans la guerre, la propagande semble être devenue plutôt pro-américain. Donc c'est des entreprises qui ont fait de la propagande, donc des manipulations, ce qui n'est rien d'autre que du harcèlement. Ensuite, bien sûr, ça va sur Archive.is. Donc c'est toutes les entreprises qui font du harcèlement. Donc elles utilisent des techniques de point dans le domaine du harcèlement. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de grandes entreprises utilisent des scientifiques qui dépensent des millions pour étudier le cerveau et savoir comment vous imposer d'acheter leurs produits et pour que ça passe. Donc pour simplement une sorte de consentement pour même vous faire croire vous-même que vous êtes d'accord d'acheter ces produits. Donc là, c'est au sujet de Coca-Cola, mais ce n'est pas listé par l'éducation nationale, mais ça revient au même. Toutes ces entreprises appartiennent aux quelques illuminatis ou comme on veut les appeler, qui influencent tout le monde. Là, donc leur stratégie de pub, ça c'est peut-être le moins grave. Les débuts, on apprend qu'en fait le fils du véritable inventeur, l'arcèlement de Coca-Cola, a été mort dans des conditions douteuses. En réalité, le plus probable qu'il ait été tué par deux employés, enfin des employés tueurs de la ferme Coca-Cola, parce qu'il était le seul héritier de l'arcèlement, l'héritier légal, alors que le pharmacien qui avait créé l'arcèlement de Coca-Cola ne l'avait jamais officiellement vendu à l'entreprise Coca-Cola. En fait, ils ont tué un enfant pour faire du Coca-Cola. Ensuite, il est clair qu'il a le dominer le monde, donc il y a tous les dangers liés à la consommation des produits contenus dans le Coca-Cola. Là, des problèmes environnementaux, ils volent l'eau dans beaucoup de pays, et donc les gens qui vivent là n'ont plus assez d'eau pour vivre après. Donc là, il y a encore les actions de meurtre dans les pays où les syndicats sont interdits, les syndicats de travailleurs sont interdits, mais aussi leur alliance avec les nazis. Toutes les grandes entreprises se sont alliées avec les nazis pendant la guerre. Ça, c'est connu maintenant. Enfin, donc c'était le livre Coca-Cola, l'enquête interdite de William Raymond qui est très intéressant. Donc sinon, on trouve aussi une manipulation mentale d'Edouard Bernet qui est donc lui aussi un grand manipulateur qui a fondé, si l'on peut dire, toutes les manipulations modernes utilisées dans les grandes entreprises maintenant. Là aussi, bien évidemment, jamais l'éducation nationale ne va vous enseigner ça comme par hasard. Donc c'est un article, je mettrai le lien, je ne vais pas tout montrer là. Je mettrai le lien, on trouve énormément de choses à ce sujet, vous pouvez chercher sur Internet facilement. Il y a aussi les manipulations mentales encore pire dans les sectes et toutes ces choses-là, les sectes de pédophiles sataniques. Sur ce sujet, je recommande plutôt le site MKPolis qui est très intéressant, qui essaie de répétorier tout ça. Donc au sujet des studios Walt Disney, il y a deux aspects qui sont peu connus. Je n'ai pas retrouvé les liens parce que j'ai vu ça il y a quelques temps. C'est qu'en fait, Walt Disney était assez proche des nazis. Apparemment, il assistait à des réunions de nazis assez régulièrement. C'est un collaborateur qui l'a confirmé. Et le pire, c'est qu'il y a même apparemment des histoires où il a adopté des enfants étrangers et puis ses enfants étrangers ne les a jamais revus. Évidemment, ces histoires, on dirait que c'est des rumeurs. Ça n'était pas vrai. Mais il est problématique que c'est la vérité, mais une vérité cachée. Par contre, j'ai eu du mal à retrouver les liens. J'en avais vu une fois un lien, mais je n'ai pas retrouvé l'entretemps. Je mettrai le lien si je retrouve avant la publication de la vidéo ce lien. C'était très intéressant, mais je pensais qu'en fait, c'était répandu comme histoire à ce sujet, mais je n'ai pas retrouvé. Donc, bien sûr, dans les entreprises, vous avez ensuite les numériques à blesser faire. On se demande ce qu'il y a toute là. Pourquoi pas Orange et puis France Télécom. C'est les mêmes. Pourquoi pas ? Pourquoi que les numériques à blesser faire et pas les autres ? Enfin bon, c'est n'importe quoi. Ensuite, il y a France Télévisions où toutes les conneries qui nous bassinent à la télé pour rendre les gens stupides et débiles prétendent lutter contre le harcèlement. Enfin bon, une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas lutté contre la connerie. C'est une assurance qui, au lieu de faire de la prévention, préfère se faire plein de fric sur le dos des malheurs du monde. Donc ça, ils appellent aussi ça lutter contre le harcèlement. Partenaires, bon, il y a aussi Canal+, qui diffuse du porno. M6, qui diffuse ses conneries à longueur de journée. FM TV, toutes les conneries habituelles. Et puis, c'est nos infos où ils répètent toujours le titre toute la journée. Ils répètent 2-3 titres. Donc, il y a aussi Google et YouTube. on ne sait pas bien pourquoi non plus. Yann Foutlin. Facebook, bon, tous ces conneries. Ensuite, on a quelques assos. On ne sait pas pourquoi ces assos-là non plus. Enfin bon, tous les assos apparemment aussi, c'est du vent. D'après ce que je lise, ce que j'en connais, ce que j'ai fait, l'expérience moi-même, ces assos-là aussi ne vont jamais réellement vous aider. Ça va être réel problème. ils vont vous dire « Ah ben non, on ne s'occupe pas de ça » et puis voilà. De toute façon, c'est tout ce qui est mis en avant par les institutions. Vous pouvez vous douter que c'est que du vent. Ce ne sont que des façades, des façades publicitaires avec absolument rien derrière. Un des sites qui dénoncent les manipulations de ces entreprises, surtout dans les œuvres cinématographiques ou la musique. C'est The Vigilante Citizen. On trouve beaucoup de documentation au sujet. C'est très intéressant. C'est un peu long de lire en détail, mais ça ne roule pas quand même. On trouve bien sûr pas mal de références aussi au sujet de Disney. Là, simplement, le film « Retour to Rose » à propos du « Contrôle de l'esprit ». D'ailleurs, Cathy O'Brien a dit que c'est un des films utilisés pour faire sa programmation d'esclaves pour placer des politiques américains. Le B-log d'une mère qui dit que Disney a ruiné la vie de ses enfants.